Faits saillants et faits intéressants. Le cairn terrier a été reconnu par Lac en 1913 avec le Norvégien El Koon et est la 69e race du club. Le terrier cairn est originaire des îles occidentales d'Écosse où il a été utilisé comme terrier de travail pendant des siècles et était autrefois connu sous le nom de Chortereski terrier. Le cairn terrier est alerte, intelligent, actif et vivace. Les fermes avec plusieurs cairn étaient exemptes de rats, souris, taupes ou autres animaux fuisseurs. L'un des cairn terriers les plus populaires était Terry qui jouait tôtôt dans l'adaptation de 1939 du magicien d'eau. Terry était la femelle de la race. Le cairn terrier aime beaucoup creuser. Le cairn terrier est l'une des plus anciennes races de terrier. La race est connue comme l'un des premiers chiens de travail en Écosse. Les cairn terriers ont été élevés dans l'ouest des hautes terres du nord de l'Écosse pour chasser dans les carottes, des tas de pierres, les lapins et les renards. La race a été enregistrée par le Kennel Club en 1912. Histoire de la race. Il est documenté que le roi anglais James a été le premier à commander une demi-douzaine de chiens de terre, ou terriers, à faire venir d'Édimbourg pour les envoyer en cadeau à la France. On pense que ces chiens étaient les ancêtres des cairn terriers d'aujourd'hui, qui étaient utilisés il y a plus de 300 ans en Écosse, pour tuer les parasites. Les premières mentions de petits chiens de terre utilisés pour chasser les renards et les blaireaux en Écosse remontent au XVIe siècle. Cependant, il n'y a aucune preuve pour prouver qu'ils étaient des cairn terriers. Le terrier cairn était connu sous le nom de ski-terrier à oreilles pointues, ou à poils courts, jusqu'en 1910. Pour la première fois, des chiens appelés cairn terriers ont été officiellement enregistrés en 1907. Tous les chiens appartenaient à Madame Alistair Campbell, qui est à juste titre considérée comme la fondatrice de la race. La popularité de la race a augmenté dans les années suivantes. En 1910, dans le numéro de juin de la Kennel Gazette, l'enregistrement des cairn terriers a été séparé de la race ski-terrier et introduit dans la section Autres races. 35 chiens ont été enregistrés au cours de cette année. Bénon, dans son livre The Popular Cairn Terrier, écrit qu'autrefois, chaque maître écossais avait un troupeau de chiens et de terriers. A son avis, la plus ancienne lignée de cairn terriers a été fondée par le capitaine Mklo de Drinoche sur l'île de Ski, et cela s'est produit il y a plus de 150 ans. La race en tant que race indépendante a été enregistrée par le Kennel Club en 1912, à partir de ce moment, les représentants des races ont été autorisés à concourir pour le titre. 134 chiens ont été enregistrés cette année-là. Jusqu'en 1917, l'American Kennel Club a enregistré Cairn, né d'un croisement, avec des West Eglans et terriers. La couleur blanche du chien, jusqu'en 1923, était également autorisée par le standard de la race britannique. Apparence. Manteau, dur mais pas grossier, abondant, résistant aux intempéries. Le sous-poil est doux et dense. Couleur, fauve, rouge, gris ou proche du noir. Tous les types de bringés sont autorisés. Non autorisés, couleurs unis noir, blanc ou noir et feu. La race se caractérise par des membres, un museau et des oreilles plus foncées. Taille. La hauteur au garrot est d'environ 28-31 cm proportionnellement à la masse, le poids idéal est de 6-7,5 kg. Tête, petite, mais proportionnelle au corps. Corps, étiré. Le cou est fort. Les côtes sont proéminentes. Le dos est droit. Le rein est fort et flexible. La ceinture postérieure est forte. Oreilles, petite, pointues, et fermement dressées, pas trop serrées, pas trop envahies. Extrémité, courte, avec une ossature solide. Les pattes avant sont plus grandes que les pattes arrières et peuvent être légèrement tournées vers l'extérieur. Queue, courte, couverte de poils dense, mais sans fanon. Ils se portent gaiement, mais ne se penchent pas sur le dos. Entretien et soins. Le carne terrier prospérera avec des aliments pour chiens de haute qualité. Si vous choisissez de nourrir votre chien avec des aliments biologiques, consultez votre vétérinaire et élaborez un régime pour votre animal de compagnie. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Découvrez quels aliments sont sans danger pour les chiens et lesquels ne le sont pas. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou l'alimentation de votre chien. De l'eau fraîche et propre doit toujours être dans le bol. Les carnes terriers sont généralement confortables à garder, bien qu'un brossage et un brossage hebdomadaire soient recommandés, ainsi qu'un brossage à la main occasionnel pour maintenir la texture du pelage. Avec un peigne et une brosse douce et lisse à portée de main, vous pouvez vous attaquer aux tâches de toilettage. Avec un nouveau chiot, être ensemble en classe de toilettage aide à l'entraîner à se peigner et offre l'occasion de renforcer le lien entre vous. Les ongles doivent être coupés régulièrement, car des ongles trop longs peuvent gêner le chien. Bien que le chien s'adapte facilement à n'importe quel habitat, il se sent néanmoins mieux à la campagne qu'en ville. Le caractère agile et énergique du chien nécessitera de longues promenades régulières et un niveau élevé d'activité physique de la part du futur propriétaire. Le soin des cheveux consiste en un brossage deux à trois fois par semaine. Ne nécessite pas de coupe de cheveux. Les chiens de cette race se prêtent bien à l'entraînement et s'entendent bien avec tous les membres de la famille, ils aiment aussi beaucoup les enfants. Le cairn terrier a une psyché merveilleuse et un grand caractère. L'apprentissage des noyaux est facile et amusant, car ils aiment vraiment ce métier et la vitesse de réaction des noyaux est tout simplement fantastique. L'éducation commence dès les premiers mois de la vie d'un chiot cairn terrier et si vous faites tout correctement, en tenant compte des caractéristiques de la race, l'obéissance ne pose aucun problème. Les chiens se distinguent par une intelligence développée et sont capables de comprendre presque chaque étape de leur propriétaire qui s'occupe de leur dressage. Les cairn terriers sont des chiens actifs et nécessitent une promenade quotidienne. Les chiens qui ne font pas de promenade quotidienne sont plus susceptibles de présenter des problèmes de comportement. L'apparition d'un comportement destructeur est possible. Ils aiment également jouer dans un espace ouvert et sûr sans laisse, comme une grande cour clôturée. Temple Grandin dans son livre Animal Makusuman, les chiens ont besoin de 45 minutes à une heure par jour pour jouer et chercher. Apprendre les astuces du cairn terrier est un autre bon moyen de ramener son énergie active sur la bonne voie. Les cairn terriers sont très intelligents et aiment leur famille, mais ils peuvent essayer de tester les limites de leur mettre en termes de permissivité, donc l'entraînement à l'obéissance est essentiel. Bien qu'ils apprennent rapidement, le cairn terrier a l'instinct de creuser et de chasser les petits animaux, donc les nouveaux propriétaires doivent être préparés à ce comportement. Des cours de socialisation précoce et de dressage de chiots sont recommandés pour aider à transformer le chien en un compagnon bien élevé. Santé. Les cairn terriers sont des chiens sains et actifs, qui conservent leur intérêt pour le monde qui les entoure jusqu'à un âge très avancé. L'espérance de vie est de 16 à 18 ans. Les maladies héréditaires du cairn terrier, contrairement à de nombreuses autres races, ont été spécialement étudiées, notamment par l'Américain Kern Terrier Club et l'Angliche Kern Terrier Club. Grâce à cela, la race a la capacité d'empêcher la propagation de maladies héréditaires. Des tests génétiques sont disponibles pour un certain nombre de maladies. Prix et comment acheter correctement. En Espagne, les cairn terriers ne sont pas exotiques, mais ils ne sont pas non plus la race la plus populaire, il y a donc très peu de pépinières sérieuses engagées dans son élevage. Le coût des chiots est loin du budget, à moins qu'il ne s'agisse de descendants d'accouplements non programmés ou de métisses. Par exemple, le prix moyen d'un cairn terrier de classe animale de compagnie avec pedigree et parents éminents à partir de 700 dollars. Les tout-petits dans la catégorie supérieure du spectacle coûtent encore 300 dollars de plus au coût moyen et le spectacle fille est beaucoup plus cher que les garçons. En bout de ligne, une race de chiens fouisseurs de chasse connus depuis le XVIe siècle. Ces chiens étaient utilisés pour chasser les petits animaux des abris dans les zones rocheuses dans lesquelles la terre d'Écosse est si riche. Hardis, agiles, téméraires au travail, à la maison, ce sont les créatures les plus douces, d'excellents compagnons, les favoris de la famille. Ils sont indépendants par nature, mais affectueux, joueurs, joyeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !